Comme tout entraîneur de gym et comme beaucoup de préparateurs physiques assez créatifs, ils utilisent tout un tas d'outils. Et du coup, le thème de la séance, ça va être de parler des outils et méthodes qu'on peut utiliser chez les jeunes pratiquants et notamment chez les enfants. Alors oui, une pratique au quotidien assez riche, riche tant dans la pratique, dans les outils et méthodologies comme tu viens de l'évoquer précédemment. Donc j'ai souvent pour habitude de dire que finalement, l'entraînement, c'est avant tout créer de la variété, créer de la variété au quotidien, surtout quand on travaille avec des enfants. Je pense que ceux qui nous écoutent et qui ont l'habitude de travailler avec des enfants se reconnaîtront là-dedans dans le fait que les enfants ont horreur de l'aspect trop monotone. Donc il faut essayer de varier, utiliser des outils qui vont amener à ce que la notion de préparation physique ou la notion d'entraînement soit un petit peu plus récréatif. Donc j'utilise pas mal d'outils. J'ai même l'habitude d'en créer. Alors ce n'est pas toujours très académique ce que je fais, mais on essaye de faire un petit peu avec les moyens du bord. La petite particularité, c'est que je suis dans une petite structure qui n'a pas forcément les moyens d'une grosse. C'est la réalité de la plupart de nos auditeurs. Donc c'est important de témoigner de ça. On n'est pas tous avec des engins isocynétiques, avec des résistances variables, toute une gamme d'élastiques ou un kettlebell par niveau de poids. La réalité des clubs aujourd'hui, c'est qu'ils sont obligés de s'adapter un petit peu à ce dont ils disposent. Alors qu'est-ce que tu utilises toi comme outil ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501